Musique C'est vrai que les ados, ils ont souvent envie de faire des expériences au niveau de leur alimentation, donc soit sous l'influence de leur père, soit sous l'influence des réseaux sociaux, ou bien leur propre démarche personnelle. C'est donc à ce moment-là peut-être l'occasion pour les parents aussi de repenser au cadre alimentaire familial et puis de le poursuivre pour que les adolescents puissent soit l'intégrer, soit s'y opposer, comme c'est tout à fait normal de le faire en cette période de vie. Et puis ensuite également, ce sera l'occasion pour la famille d'instaurer un dialogue autour des habitudes alimentaires familiales. Musique Alors je dirais qu'il faudrait se limiter à deux questions principales. C'est est-ce que la variété alimentaire est gardée ? On peut très bien avoir des pratiques différentes des habitudes alimentaires familiales, mais en gardant une variété, une diversité des aliments, c'est-à-dire qu'on continue à manger de toutes les catégories d'aliments, de toutes les familles d'aliments. Et puis le deuxième point sur lequel on peut s'interroger, c'est est-ce qu'il y a suffisamment d'aliments et de volume alimentaire en quantité ? Donc est-ce qu'il y a suffisamment de nourriture pour répondre aux besoins énergétiques de l'adolescent ? Alors on peut déjà consulter pour se rassurer si on a des questions sur son alimentation, un professionnel comme un diététicien ou une diététicienne, et si on s'inquiète par rapport à la diversité ou bien aux quantités, on peut consulter son médecin traitant, faire un bilan avec lui, et c'est ensuite lui qui pourra vous adresser à un professionnel compétent. On peut également consulter des sites internet de qualité. En Suisse, nous avons le site de la Société Suisse de Nutrition, ssn.ch, qui lui en fait fournit des références de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501